Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Zootopie de Rich Moore et Byron Howard. L'histoire c'est celle de Judy, une petite lapine qui rêve de devenir policière à Zootopie, la ville où tous les rêves sont possibles, qui va réussir, qui va se voir au début affectée au stationnement, ce qui est un job comme un autre mais voilà ça l'embête un petit peu elle, mais qui un jour va se voir confier une mission, celle de retrouver un mulot ? Non c'est... je sais pas ce que c'est comme on dit ça. C'est équivalent d'un mulot qui a disparu et donc elle va devoir le retrouver. Voilà c'est l'histoire de base et elle va être aidée par un renard. Voilà c'est une histoire pleine de retournements. Pour en parler avec moi il y a Capucine, donc pour une fois ce n'est pas Fabien qui parle avec moi de films d'animation, c'est Capucine. Il faut changer un petit peu. Comment vas-tu Capucine ? Ça va et toi ? Ça va, ça va écoute. Donc Zootopie, peut-être le premier gros film d'animation attendu de l'année, certainement. Oui. Parce que oui, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Ça fait partie des nombreux événements qui gorgent le mois de février, entre Deadpool, The Rovenant, le nouveau film des frères Cohen, il y a Zootopie, c'est le petit événement à l'échelle de Disney. Donc il était assez attendu ce film. Leur promo a plutôt bien fonctionné quand même. Voilà, avec un extrait qui a pas mal écumé internet et les salles de cinéma. Moi je sais que j'attendais cet extrait avec la passion. Oui c'est ça, le fameux extrait avec le paresseux Steve. Non Flash ! Flash, mais oui Flash ! Pourquoi je vais l'appeler Steve ? Je ne sais pas, il a une tête à s'appeler Steve. Non, Flash. Flash. Donc Capucine, qu'en as-tu pensé toi de Zootopie ? Bah c'est plutôt pas mal. Je ne dirais pas non plus que c'est excellent, mais je trouve que ça reste un bon Disney. Ça coupe un peu les codes traditionnels des Disney quand même. Mais tu retrouves toujours cet humour, l'émotion par moments et toujours ce petit moment d'intrigue aussi. Non, c'est plutôt pas mal. Ouais, moi je suis d'accord. C'est plutôt réussi pour un Disney à cette échelle-là parce que moi j'ai un énorme problème avec Disney depuis quelques années. J'ai la sensation qu'ils ont énormément de mal à se renouveler. C'est-à-dire qu'ils vont constamment repomper leurs classiques, en faire de nouvelles versions et voilà, ça va s'arrêter là. Et je trouve ça un petit peu dommage là où Disney c'est quand même une boîte qui a énormément d'auteurs qui sont très inventifs, qui en plus maintenant a une branche d'animation qui est en train d'exploser grâce au soutien de John Lasseter. Et pourtant, on a cette terrible sensation qu'il y a vraiment des moments où il manque d'inventivité. Enfin, moi je suis désolé, mais je suis parti de ces personnes-là qui considèrent que La Princesse et la Grenouille et Arène des Neiges, ça fait partie des gros points noirs dernièrement de Disney. La Princesse et la Grenouille, c'est l'un des préférés, donc je ne peux pas... Moi je t'avoue que ça fait partie des gros points noirs parce que je trouve que c'est vraiment les films les moins inventifs de la part de Disney. C'est-à-dire soit ça va repomper des mythes de la culture nordique comme La Reine des Neiges, soit avec La Princesse et la Grenouille, ça te contente simplement de prendre une histoire de princesse ultra classique et vue et revue, et simplement de la mettre au goût du jour avec des attraits ou des concepts qui sont modernes. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce que j'ai bien aimé dans les Utopies, c'est qu'il y a une sorte d'autorité d'érision quand même, avec plusieurs références, comme d'habitude on a toujours les références à des anciens Disney, mais là de la manière dont c'est amené et dont c'est fait, c'est vraiment une autodérision et c'est encore plus drôle. C'est vraiment bien. Non, non, ça rend vraiment bien, notamment un vendeur à sauvettes qui s'occupe de refourguer des versions animaux des Disney. C'est assez génial. Je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de choses. C'est une part d'autodérision et aussi un petit caméo par rapport à La Chanson de la Reine des Neiges qui est plutôt sympatoche. Il y a un petit caméo qui est plutôt bien placé et qui donne du cachet au film. Enfin voilà, déjà moi je trouve, de base, alors le film me faisait peur dans un sens, dans son écriture. Parce que le scénario de Jared Bush et Phil Johnston, on aurait vraiment pu se dire que ça aurait pu se limiter à son concept. Très franchement. Juste montrer, la première bande-annonce par exemple, ça se limitait uniquement à ça. C'était dans Utopies, il n'y a pas, les êtres humains n'ont jamais existé et les animaux se sont développés, point. C'était un concept. Et très franchement, les premières bandes-annonce ne mettaient pas forcément en avant une histoire qui était exceptionnelle ou qui avait énormément de rebondissements. Ça se basait surtout sur son concept de base. Et bien je trouve que le film a vraiment surpassé complètement cette idée de se limiter à un concept de base. Et on se retrouve vraiment avec un film qui a une narration qui est intelligente. Oui c'est vrai, c'est très intelligent, je suis d'accord. Qui a vraiment une écriture qui boucle le concept quasiment en 10 minutes, chrono, bim, grâce à une superbe intro où Judy fait une espèce de représentation de l'évolution des animaux, de l'état sauvage à l'état civilisé. Et bim, en 10 minutes, le concept il est placé et ensuite tout ce qui va se passer, on va l'accepter parce que ça va être rapproché de notre monde. Et c'est super bien foutu. Non mais c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. C'est très intelligent, oui. Et c'est pas souvent qu'on prend ce genre de choses dans Disney et... Enfin du coup on réfléchit même pas parce qu'on se dit bah ouais c'est comme si ça pourrait être nous. C'est ça. On se dit simplement bah regardez en fait cet univers c'est juste qu'à la place d'un être humain et bah on a un rat. Et puis à la place d'un policier et bah on a un ours. Et chacun, chaque animal, chaque race d'animaux, d'animaux, je sais pas. Les animaux. À sa propre ville adaptée à son climat. Enfin du coup on a le côté tropical, après on a un peu la souris city, tu vois le truc. Et c'est vraiment sympa. Et puis même des références à d'autres films. Enfin je sais pas, le parent, les trucs comme ça, c'est génial. Tu te parles qu'aujourd'hui, le jour du mariage de ma fille, et tu me demandes d'aider. D'accord quoi ? Allez, à la fois, décédé. Je l'ai l'ai. Ah mais c'est extrêmement bien. Et puis voilà, tu l'as dit, le scénario a l'avantage d'avoir énormément de références, plein d'aspects, soit de la pop culture, soit au niveau narratif, de se référencer à des films, soit d'avoir plein de petits personnages qui font écho à d'autres personnages. Enfin, c'est bête, mais moi, résultat, le petit renard, j'ai tout de suite eu envie de penser, grâce au code couleur, à Robin Desbois. Ah oui. Parce que, voilà, il lui ressemble beaucoup en plus ce renard. Donc on a la sensation qu'il y a des petits clins d'oeil, il y a des trucs comme ça. Et c'est pas anecdotique que ce soit Disney qui fasse ça. Donc il y a forcément plein d'idées comme ça qui marchent bien. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la narration, c'est que c'est vraiment équilibré. C'est-à-dire, c'est pas juste, on a un concept, puis ensuite on a une histoire. C'est, on a un concept, et on a une histoire qui va vraiment se dérouler tout doucement, qui va se coudre et qui va avoir des rebondissements qui sont vraiment fins. Après, la deuxième partie est quand même plus rapide que la première fois. Oui, alors oui. En gros, le film est découpé, on pourrait dire, en quatre actes, je dirais. Un premier acte où ça va être l'introduction et l'arrivée à Zootopie. Un deuxième acte où on va voir Judy un petit peu évoluer et se voir confier à l'enquête. Moi, c'est l'intégration. Un troisième acte où elle va enfin avoir l'enquête entre les mains et où elle va réussir. Et un quatrième acte où il y a une remise en cause. Voilà, c'est ça. Ce qui est plutôt intelligent et ce qui permet au film d'avoir vraiment un rythme qui est assez équilibré. Même si tu l'as dit, la dernière partie est un petit chouïa, quand même, il faut le reconnaître, maladroite. Et elle a tendance à un peu bâcler, on va dire. C'est ça, parce que sur toute la partie de l'enquête, elle est vraiment bien développée quand même. Nous-mêmes, on se pose les questions, mais pourquoi cette personne n'a fait ça ? Et la deuxième partie, c'est vite fait, c'est vite résolu. Ça va un peu trop vite. C'est un peu dommage. Du coup, moi, personnellement, j'ai un peu moins apprécié la deuxième partie. Ça va un peu trop vite, en fait, c'est ça le problème. On pourra résumer à ça, c'est que ça va tellement vite dans la deuxième partie qu'on ne sait pas trop où regarder, on ne sait pas trop en quel sens le prendre. Et on a un peu l'impression d'être pris de court, en fait. Même si, résultat, le développement des personnages dans cette dernière partie est tout de même très, très, très bien fait. Parce qu'on a tout de suite un attachement par rapport au personnage du renard. Enfin, voilà, c'est le personnage de Nick. C'est très, très bien fait. En fait, tout le film tourne autour vraiment du rapport entre ces deux personnages. Et au-delà de ça, il faut l'aborder quand même, le film a une thématique qui est très intéressante et qu'on voit de moins en moins étrangement dans les Disney. Et là, ça l'assume complètement. C'est le fait d'assumer sa place dans ce qu'on a envie d'être, en fait. Parce que le film joue beaucoup sur le fait que si un animal naît de telle race, il va forcément devoir se retrouver élevé de carottes. Ou il va forcément devoir se retrouver arnaqueur parce que c'est un renard. Ou il va forcément être en haut de la chaîne alimentaire parce que c'est un lion. On peut y voir des aspects de notre culture, au final. C'est ça qui est très intelligent. Mais au niveau des animaux, ce qui fait qu'on a plein de rebondissements qui sont vraiment bien amenés. Toute cette deuxième partie consiste à dire si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et n'attends pas qu'on te dise que tu peux le faire. C'est un très beau message pour les enfants. Et puis c'est très, très bien amené au milieu du film parce que ce genre de message, c'est toujours très compliqué à faire passer à un enfant. Il y a très peu de films qui arrivaient bien à le faire. Le dernier que j'ai en date qui arrivait vraiment à le faire de manière élégante, c'était Le Petit Prince. Qui était tout de même un film qui mettait vraiment très bien en avant le fait de s'assumer dans ce qu'on a envie d'être et de ne pas chercher à rentrer dans une case. Il faut rêver, tout simplement. C'est pas encore taxé, il faut rêver. C'est un peu ça. Après, au niveau de la mise en scène, Byron Howard et Rich Moore, moi je trouve le film très beau. On n'est pas dans le même style d'image pour rebondir sur le dernier film d'animation qui est sorti, qui était Le Voyage d'Arlo. On n'est pas sur le même type d'imagerie que Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo était presque de l'ordre du photoréalisme. Là, on est vraiment sur un film d'animation, c'est-à-dire qui joue vraiment sur une esthétique pop, qui joue vraiment sur des décors qui sont extravagants, qui joue sur un univers qui est très 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 approfondi. Et moi je trouve que de ce point de vue-là, les deux réalisateurs ont vraiment réussi à faire quelque chose qui surprend complètement. Oui, c'est très bien fait, c'est beau, c'est clean. Oui, puis l'animation est très fluide, ce qui parfois a tendance à être compliqué aujourd'hui, surtout quand on voit d'autres studios que Disney qui galèrent à faire des films d'animation potable. Les studios allemands ont beaucoup, beaucoup de mal. En référence à Oups, Gérard Tellarche quand même, qui était vraiment, vraiment moche au niveau de ses graphismes. Et donc là, pour le coup, on est typiquement dans le genre de film qui est totalement maîtrisé et qui a une très jolie mise en scène, je trouve, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de films de genre. Tu l'as dit, il y a Le Parrain, on peut y voir des clins d'œil à énormément de films. Mais oui, il y a beaucoup, ça marche, ça marche. J'ai même vu des clins d'œil à Blade Runner quand même dans le film. Ces deux metteurs en scène, ils ont plein d'idées, et ça ne se ressent pas complètement pendant le film, mais c'est assez impressionnant. C'est juste fou. Pas grand-chose à dire sur la mise en scène, parce que comme souvent dans ce genre de film, si l'histoire est prenante, la mise en scène, on n'y fait pas forcément attention. Personnellement, je ne suis pas spécialement... Je ne sais pas, les personnages j'étais attachants, l'histoire était plutôt intéressante aussi. Et le concept était pas mal, donc du coup, je ne sais pas, je trouve que ça suffit à lui-même. C'est souvent compliqué dans les films d'animation. En fait, la dernière fois où j'ai vraiment eu la sensation qu'un film avait foutu une claque esthétiquement et graphiquement, et qu'il y avait des retournements vraiment qui étaient visuellement, on va dire, dissociables de l'histoire, c'était plutôt dans Les Nouveaux Héros, étrangement, qui était aussi Disney, où là, il y avait vraiment des trouvailles visuelles qui étaient assez impressionnantes, et surtout le jeu avec les différences de culture. Cette espèce de néo-Tokyo-Chicago... Non, San Francisco. San Francisco, oui. Qui était au sein du film, c'était vraiment intelligent et on n'avait pas l'habitude de voir ça. Or, dans Zootopies, qui marque tout de suite, c'est le jeu avec les animaux, et étrangement, au-delà de ça, on n'arrive pas forcément à voir qu'à tel moment, le réalisateur va tenter tel plan ou à tel moment, il va essayer de faire quelque chose de visuellement qui change un petit peu. Les seuls trucs qu'on pourrait appuyer, moi, je trouve, c'est le fait qu'il y a un très joli jeu avec les genres, au niveau de la mise en scène. Notamment, toute une série de séquences qui font très cinéma de genre, et notamment toute une séquence dans un laboratoire qui font très Dr. Frankenstein. Ah, oui, d'accord. Et c'est plutôt bien amené, parce que à Zootop, ça amène des petits moments de frayeur et ça permet au film de se renouveler à l'intérieur de sa propre narration, et en plus de jouer avec un esthétisme qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est assez transcendant. Au niveau du casting vocal, en VF, il est... Bah, c'est Fred Testo, Claire Kane... Il n'y a rien, on va dire, voilà, le casting vocal... Ça colle plutôt bien aux personnages, il y a un bon doublage. On a Thomas Dijol, on a Fred Testo, on a Claire Kane, on a Loubna Gourion, enfin, voilà, on a des très bons acteurs. Non, ça fonctionne vraiment bien. Et en VO, il y a également de très bons acteurs. On a Jason Bateman, on a Jennifer Goodwin, on a Shakira, on a Idris Elba, on a J.K. Simmons. Non, non, il y a des... Non, non, c'est bien. Comme d'hab, il y a des très bons acteurs, de toute façon, enfin... Il n'y a jamais de mauvais acteurs dans les doublages. Enfin, là, en fait, c'est toujours compliqué là-dedans, parce qu'on n'arrive pas forcément à vraiment juger les interprétations des doubleurs, mais chez Disney, il y a toujours cette culture du très bon doublage, je trouve. Même en VF, où là, en l'occurrence, c'est... De toute façon, moi, à Disney, si je le regarde, c'est en VF. Oui, c'est ça. En VO, je trouve ça... Ah non, c'est pas possible. Bah, en VO, c'est particulier. Moi, le seul que je peux regarder en VO, parce que je trouve que les voix sont vraiment très très bien faites en VO plus qu'en VF, même si la VF est bien, c'est les Indestructibles. Non, je peux pas le dire. Je trouve que la version originale est vraiment, vraiment impressionnante. Et surtout, il... Ben, il y a Samuel L. Jackson dans la version originale. Il y a Samuel L. Jackson, quoi. Il joue Freeze. Donc, t'as envie de dire, oui, il faut regarder la version originale pour les Indestructibles. D'ailleurs, j'attends beaucoup la suite. Enfin, ouais, je dis Verge. Verge. Non, mais voilà, pour garder en bilan, je sais pas toi, moi, je vais parler d'abord. Je trouve que Zootopie, c'est un très bon Disney. C'est un très bon premier cru, parce que comme d'hab, on va avoir plusieurs crues dans l'année 2016 de Disney. Mais je démarque bien. Ouais, moi, je trouve que c'est un très bon cru, parce que c'est un film qui est intelligent, qui a un très joli message, qui est très bien amené, qui a un esthétisme qui est impressionnant, qui a une narration qui est très équilibrée, hormis peut-être dans un dernier acte où c'est un peu speed, mais ça reste tout de même fin. Enfin, voilà. C'est un film qui est vraiment fin et moi, que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. C'est un très bon divertissement. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, je m'ennuie. Je t'avais dit à la spique, il y a quelques longueurs par moment, mais ça m'appelle... C'est rare devant les Disney de sortir et de se dire, ah, j'ai trouvé non. Ah, les indestructibles, je n'ai pas aimé. Ah, oui, mais ça explique ça. Tais-toi, tais-toi. Non, mais sinon, c'est un très bon divertissement, aussi bien voir en famille qu'avec des amis. Franchement, le délire est vraiment là. C'est vrai que c'est ce qu'on a vu dans la salle, finalement, il n'y avait pas tant de famille que ça dans la salle où on était. C'était plutôt très éclectique. Puis même si les enfants ne comprennent pas forcément toutes les références qu'il peut y avoir, dans tous les cas, ça fait quand même rire parce que ça a toujours ce petit côté d'autodérision. Et bon enfant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est toujours sympa. C'est vous dire, dans la salle, on avait même des fans de Deadpool qui étaient à côté de nous. Ils ont dû pas avoir de sens pour Deadpool ou parce qu'ils avaient deux enfants et ils ont adoré le film aussi. Donc voilà, merci Capucine d'avoir participé à cette petite vidéo sur Zootopi. Comme d'habitude, on va vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Comme toujours. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada